Parfait. Je connais encore moins de local ici. À Shopify, on cherche aussi des data scientists, donc s'il y en a qui s'intéressent au machine learning et AI, vous pouvez me donner votre CV, ça fait presque deux ans que je suis là, donc j'ai un peu d'influence. S'il y a une chose que vous devez vous rappeler de ma présentation ce soir, c'est que la conversion, c'est une fonction du temps. J'essaie de faire en sorte que plus de gens intègrent cette dimension-là dans leur calcul. Je sais que je m'adresse à un crowd qui est plus des développeurs que des data scientists, probablement. Je me demandais s'il y en a ici qui ne savait pas c'était quoi un taux de conversion. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler d'analyse de survie? Il y en a quand même pas mal qui connaissent le sujet. Pour tous ceux qui ont levé la main à ma première ou ma deuxième question, cette présentation-là est pour vous. On commence et on touche juste les éléments de base de ces deux choses-là. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Avant de travailler à Shopify, je travaillais dans une compagnie de jeux vidéo qui faisait des jeux sur téléphone mobile, free to play. Et quand un jeu était prêt à être lancé mondialement, on commençait par faire ce qu'on appelle un soft launch. La stratégie, c'est qu'on choisit un pays où on va lancer le jeu et on analyse le comportement des joueurs là-dessus avant de le lancer partout sur la planète. Typiquement, le pays qu'on choisit, c'est le Canada parce que c'est vraiment proche des États-Unis. Puis, c'est un petit pays. Si il y a des problèmes, on ne brûle pas tant de joueurs que ça. Ce qui arrive, c'est que la plupart des gens, s'ils ont essayé le jeu une fois, ils ne vont pas le réessayer plus tard, même si tu fais des updates ou tu fais des changements qui corrigent des gros problèmes. Donc, quand j'étais là, j'ai travaillé sur un jeu qui était un jeu de parc d'attraction, de simulation de parc d'attraction, un peu à la Theme Park. Je ne sais pas si vous avez à jouer à ça. Et on a fait un soft launch où on regardait le taux de conversion. Donc, quand on parle de taux de conversion, typiquement, on parle d'une proportion qui est comme ça. Le nombre d'utilisateurs qui ont payé parmi tous les utilisateurs qui ont joué au jeu. Parce que le jeu est gratuit, effectivement. Donc, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est quand les gens dépendent du jeu. On essaie de vendre, par exemple, des paquets de gem ou de diamants. Et dans ce jeu-là, après sa flange d'une semaine au Canada, on avait un taux de conversion de 5,8. Je prends juste une parenthèse que tous les chiffres que vous allez voir ce soir sont « fake ». C'est juste pour illustrer le phénomène. Je ne voulais pas briser de secret professionnel. Donc, on avait 5,8, puis notre cible, c'était au-dessus de 20 %. Encore là, c'est « fake ». C'est en réalité, le 5,8 % cache un taux de conversion beaucoup plus élevé. Parce que la plupart des gens ne sautent pas sur le bouton « Buy it now » quand ils le voient dès la première fois. Ça leur prend un peu de temps pour devenir confortables avec le jeu avant de décider de dépenser. Chaque jeu a comme une courbe secrète qui illustre le temps que ça prend avant de convertir. Pour notre jeu ici de gestion de parc d'attractions, ça ressemble à quelque chose comme ça. Pour lire le graphique, en bas ici, c'est le nombre de jours depuis que le joueur a commencé à jouer. Et verticalement, c'est le pourcent de chance qui est converti, qui est dépensé dans le jeu. Donc, on a fait notre soft launch, on a calculé 5,8 %. Mais en réalité, notre courbe, si on la connaissait, bien c'est une courbe secrète, on ne sait pas quand on fait notre jeu comment les gens vont réagir. Si on la connaissait, on saurait qu'on est proche de notre cible. Typiquement, on compare avec des jeux qui sont bien établis, qui sont des succès, qu'on sait que ça fait beaucoup d'argent. Notre cible, c'est en fonction d'un jeu très mature. Donc, comment ça se fait qu'on a 5,8? La réalité, c'est près de 20 %. C'est qu'en fait, la courbe, elle affecte les gens de différentes façons, dépendamment de ce qu'ils jouent. Je reprends mon exemple. On a fait notre soft launch à la fin de semaine. J'ai six cohortes de joueurs. Quand je dis une cohorte, c'est un groupe de joueurs qui a installé le jeu la même journée et qui a commencé à jouer. Ma plus vieille cohorte est en bas, ici, à 6 jours. Il y a 1 000 personnes dans cette cohorte-là. Puis, la cohorte la plus récente en haut, elle a 8 000 personnes. C'est graduel comme ça, parce que quand on fait un jeu où il y a toujours des problèmes avec les serveurs ou d'autres choses comme ça, donc on commence vraiment graduellement. On en parle à personne. On fait juste le mettre sur l'App Store. Après ça, éventuellement, on fait des publicités sur Facebook pour avoir un peu plus de joueurs qui testent notre jeu, des bêta-testeurs gratuits. Je les ai séparés en cohorte parce que je veux utiliser la courbe secrète qu'on ne connaît pas encore quand on fait le jeu. Si on utilise des pourcentages, c'est pas très clair là-dessus, mais chacune de mes cohortes ici, je peux la retrouver sur ma courbe. Donc, les gens qui ont le jeu pendant 6 jours, ils ont converti à 17 %. Je vais juste mettre les chiffres de la courbe à chaque cohorte et on voit tout de suite comment se décomposent nos acheteurs. Ça s'additionne à 810 pour un taux de conversion global de 5,8 %. Donc, ce qui arrive, c'est que les nouveaux utilisateurs diluent beaucoup le taux de conversion. Quand on prend la formule classique, on manque complètement la réalité. Quand on a une situation où c'est un soft launch, où vous traitez une compagnie qui vient juste de commencer, tu sais, dans le moment d'exponential growth, où vous avez beaucoup plus de nouveaux utilisateurs que d'utilisateurs matures, votre taux de conversion, vous ne pouvez pas faire une fraction comme on a vu au début. Donc, on fait notre soft launch, ça fait une semaine, on veut savoir s'il y a des problèmes dans le jeu, est-ce qu'on doit baisser nos prix, est-ce qu'on doit faire en sorte d'augmenter la conversion ou on est correct. Donc, comment on fait après juste 6 jours pour être capable de comparer avec nos benchmarks? Si on avait la courbe secrète de nos jeux, on pourrait juste les mettre sur le même graphique puis les comparer visuellement comme ça, c'est très simple. On voit, ok, notre cible, c'est un jeu à succès qu'on a eu, puis notre nouveau jeu est en rouge là, on est en dessous de notre cible, donc il faut baisser nos prix ou faire des espèces de soldes. Donc, le secret, c'est de trouver cette courbe-là. Mais comment on fait pour la trouver? C'est là que Python devient utile. Il y a des analyses statistiques qui vous permettent de faire ça, puis comme j'imagine que vous n'êtes pas plus travaillant que moi, vous aimez quand c'est déjà tout fait pour vous. La bonne chose, c'est que dans Python, il y a un package qui s'appelle Lifelines qui va faire de l'analyse de survie pour vous. Juste quatre lignes de code, vous utilisez le Kaplan Mayer Fitter, puis ça va vous donner la courbe secrète. Si vous exécutez ça, ça renvoie un graphique qui ressemble à ça. Là, j'imagine que vous êtes un peu confus parce que cette courbe-là n'a pas la même forme que celle que je montre depuis le début. C'est parce que c'est une courbe, pas de conversion, mais de survie. Donc, je vais juste clarifier. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le Kaplan Mayer Fitter qu'on utilise. Cet algorithme-là est développé par ces deux statisticiens-là, Edward Kaplan et Paul Mayer. Des fois, c'est difficile de trouver des bonnes photos de statisticiens. J'ai fait ce que j'ai pu. Et eux étaient surtout intéressés à calculer l'espérance de vie des gens. Sûrement que vous avez entendu dans les journaux que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça, c'est calculé en utilisant le Kaplan-Mayer Fitter. Et donc, pour eux, ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de vie. Donc, la proportion des gens qui sont encore en vie, qui n'ont pas eu l'événement de fin. Nous, on veut l'inverse de ça. On s'intéresse aux gens qui ont converti pour qui on a fini la période de doute. Est-ce qu'ils vont convertir ou non? Donc, dans le graphique que j'ai montré tout à l'heure, je vais leur montrer, on commence à 100%. Tout le monde est en vie. Puis, à mesure que le temps passe, il y a des gens qui ont converti. Puis, on a de moins en moins de gens qui n'ont pas converti. Donc, si on fait juste soustraire ça de 1, on commence, personne n'a encore converti. Et à mesure que le temps avance, on a une plus grande proportion de gens qui ont converti. Avec ça, vous êtes équipé pour faire votre analyse de survie quand vous retournez au travail demain. J'ai gardé ça, comme vous avez vu, très simple parce que c'est vraiment facile d'utiliser Lifelines. Et c'est aussi une méthode statistique qui va vous être utile pour plein d'autres choses que je ne toucherai pas aujourd'hui. Mais qui, je pense, est facile d'approche et qui est fun à utiliser parce que Lifeline, c'est bien fait. Donc, vous faites ça et... Ah oui! J'ai oublié de mentionner un peu, c'est quoi les données que vous avez besoin. Donc, on a passé l'algo vite, vite. Les données que vous avez besoin, c'est deux choses par joueur. Donc, ici, mon objet User, c'est un Pandas DataFrame, en gros, c'est juste un tableau, qui a deux colonnes que j'utilise. La colonne Duration et la colonne Converted. C'est ça, les deux données que vous avez besoin pour chaque utilisateur. Duration, c'est quoi? Duration, c'est ce que vous voyez sur un chronomètre. Si jamais vous lancez le chronomètre quand le joueur commence à jouer, puis vous l'arrêtez seulement quand il a converti. Et Converted, bien, c'est assez évident. Si il a converti, c'est True, sinon c'est False. Et puis, vous laissez le chronomètre continuer tant qu'il n'a pas converti. Et avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre Soft Launch. Comparer plusieurs jeux à différents points dans leur vie aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la courbe, elle va commencer, puis si vous rafraîchissez votre analyse à tous les jours, la courbe va s'allonger, la ligne rouge, parce que vous avez plus de données, vous connaissez mieux le taux de conversion. Mais vous pouvez comparer à n'importe quel point. Donc, dès le deuxième jour, dès le premier jour, vous ne serez pas influencés ou dilués par le nombre de nouveaux utilisateurs. C'est assez simple, mais il y a deux erreurs fréquentes qui arrivent quand on fait de l'analyse de survie avec Kaplan-Meier, que je vais essayer de vous éviter. Erreur numéro un, arrondir les durées. Ça, ça arrive souvent quand vous voulez faire l'analyse, puis que vous allez chercher les données. Vous faites une query comme ça en SQL ou en Pandas aussi, des fois, on va arrondir, puis on va se dire, bon, c'est une journée, deux heures, je veux juste dire une journée. Il faut garder les durées les plus exactes possibles. Si vous avez des microsecondes, allez aux microsecondes. Gardez toute l'information que vous avez, parce que ça peut changer vraiment les résultats. Je vous donne un petit exemple. Imaginez que vous êtes en charge de sécurité dans une course. Et il y a un moment, c'est pendant l'hiver, la course. Très bonne idée. Il y a un endroit sur le trajet, le parcours, qui est une plaque de glace. Et vous vous demandez, est-ce que cette plaque de glace-là est dangereuse? C'est quoi le taux d'accident qu'il va y avoir dans mon parcours? Donc, on va dire que vous avez trois coureurs. Il y en a un qui a passé la plaque de glace au 1,7 km sans tomber. Le deuxième, quand il est arrivé, il a glissé, puis il s'est blessé. Et on a un troisième coureur qui est beaucoup plus lent que les autres, qui n'est pas encore arrivé là. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez vu une personne blessée sur deux qui ont passé la plaque de glace, ce qui vous donne une courbe d'accident ou votre taux d'accident à 50 % à 1,7 km. Avec les distances exactes, ça vous donne la bonne chose. Mais si, à la place d'utiliser les vraies distances, vous vous arrondissez, puisque ici, distance, c'est un peu la même chose que la durée, vous vous arrondissez comme ça, tout au kilomètre près. Donc, ce que vous donnez à l'algorithme, ça lui dit qu'il y a une personne sur trois qui s'est blessée au kilomètre numéro 1. Votre courbe d'accident ressemble à ça. Ce n'est pas au bon endroit, parce qu'il n'y a pas de plaque de glace au premier kilomètre. Puis, le taux est trop faible, parce que c'est 50 % des gens qui sont blessés là. Donc, n'oubliez pas de garder les microsecondes ou toute l'information que vous avez quand vous faites votre analyse de survie. Dernière erreur, c'est l'erreur numéro 2. J'ai vraiment eu de la misère à trouver un titre qui expliquait bien. Je sais que c'est vraiment vague, là. Isoler les offres de conversion. Pour réussir ce produit-là, je vais prendre un exemple de Shopify. Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une plateforme de commerce en ligne. Vous pouvez vous ouvrir un compte, puis vous avez 14 jours où vous pouvez personnaliser votre site web, ajouter des produits, faire des transactions, recevoir de l'argent. Toutes les fonctionnalités sont disponibles. Et, à la fin de la période de 14 jours, vous recevez un e-mail qui dit, votre perte d'essai est terminée. Si vous voulez continuer à faire affaire en ligne, choisissez un des trois abonnements. C'est ce que je voulais dire par offre de conversion. Si vous vous abonnez, vous prenez un des trois seulement. Vous ne pouvez pas être abonné deux fois pour le même compte. J'avais eu à faire une analyse sur ce sujet-là, parce que souvent, on fait des campagnes marketing, par exemple, sur Facebook, et on peut les comparer avec Google. Est-ce que les gens qui s'inscrivent par Facebook vont avoir tendance à prendre un « Advanced Shopify » à 300 $, ou ils vont plutôt aller sur le « Basic Shopify » à 30 $? On sait que l'idéal, c'est de faire une analyse de survie. Donc, la limitation, par contre, c'est que Kaplan-Meier, comme on l'a vu, c'est « True-Fance ». Je ne savais pas trop, quand j'ai fait ça la première fois, comment gérer que j'avais différents types de conversions. La première idée qui m'est venue, quand j'avais des données qui ressemblaient à ça, c'est que je voulais mettre sur la même graphique, comme je l'ai montré pour les jeux, chacune des conversions possibles. Le 30, le 80, puis le 300 $. Donc, je commence. Tout ce qui n'est pas du 30 $, je le mets comme « Converted False », puis je passe ça dans Kaplan-Meier, puis ça me donne ma courbe. 29 $. Après ça, pour le 79 $, et là, je veux juste mettre l'emphase, j'ai mis « Mauvais », parce que ce n'est pas la bonne méthode. Je vous montre juste l'erreur à ne pas faire. Des fois, ce n'est pas clair. Donc, pour le 79 $, là, je censure. J'enlève tout le monde qui a mis 29 $ ou 300 $ comme pas converti, puis je l'ajoute sur mon graphique. Ça fait ma deuxième courbe de conversion. Finalement, j'ajoute le 300 $, puis je les mets comme ça. Et là, comme ça arrive souvent quand on fait des statistiques ou d'analyses, il n'y a absolument rien qui vous dit que vous avez fait une connerie ou que ça n'a aucun sens. Il n'y aura pas de message d'erreur, il n'y a rien qui vous dit rien. Puis, en plus, ça fait un graphique, puis vous êtes assez content parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'avoir du sens. Ça fait que vous allez tout de suite donner les résultats. Mais ici, il y a un petit indice qui peut vous montrer que ça ne marche pas. Si on additionne les trois ensemble, ça fait plus que 100 %. Ça voudrait dire qu'on convertit plus que tout le monde qui essaie, ce qui est à peu près complètement impossible. Donc, pourquoi ça fait cette erreur-là? C'est parce que quand on a changé l'information et qu'on a dit que l'utilisateur n'a pas converti, ce que Kaplan Meier pense, c'est qu'on n'a pas d'infos sur lui, donc il y a 50 % de chances qu'il se convertisse. Un peu comme la plaque de glace, il y a 50 % de chances que l'événement arrive. Mais en réalité, cette personne-là a déjà converti, puis il y a 0 % de chances. C'est impossible qu'elle change d'abonnement parce qu'elle a déjà pris quelque chose. Donc, comment on fait pour comparer ces situations-là où on a plusieurs offres de conversion? Si vous faites des jeux vidéo, ça peut être est-ce que les gens achètent une potion de vie avant d'acheter des gems ou quelque chose comme ça. Il y a encore une fois une solution en Python qui est vraiment cool. Vous n'avez pas trop de travail à faire. Un peu plus cette fois-ci parce que le package status models est un peu moins clean dans son API. Et à la place d'être juste sur 4 lignes, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes. Ce qu'on perd en lisibilité, on gagne en flexibilité. Donc, l'algorithme ici qu'on utilise, c'est Cumulative Incidence Right. Et ce que ça nous permet de faire, ça, c'est de passer plus qu'un booléen comme événement. Encore une fois, users, c'est un tableau avec une colonne duration et une colonne event cette fois-ci. À la place d'avoir un booléen, on peut lui assigner des codes. Un code par événement ou offre qu'on veut sur notre graphique. On garde le zéro pour pas de conversion, ça reste notre force. Et quand on donne ça, ça nous donne des cours de conversion qui sont plus juste et qui font du sens. Encore une fois, je vous rappelle, c'est des fausses données. Mais si on additionne les trois ensemble, ça fait moins que 100%. Donc, ça vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Ça ne fait pas juste changer l'échelle. Ça peut changer aussi les conclusions finales. Parce que si vous regardez, avec Kaplan-Marie, avec la mauvaise méthode que j'avais faite, le plan à 300$ ici apparaît comme convertir mieux que celui à 80$. Ce qui est vraiment rare. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça m'étonnerait énormément. Donc, ça ne change pas juste l'échelle, mais la position aussi. Donc, je vous résume un peu de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. La conversion, ça peut prendre du temps. Il faut intégrer le temps comme dimension dans notre analyse. Donc, à la place de dire mon application ou ma période d'essai convertit 10% d'utilisateurs, il faut dire converti 10% en X jours. Puis après ça, si vous utilisez le même nombre de jours, vous pouvez comparer entre les applications. Pour avoir la courbe secrète, qui est un peu le nerf de la guerre dans l'analyse ici, vous pouvez utiliser Lifeline, ce que je vous recommande parce que l'API est vraiment plus clean, puis il y a une très bonne documentation. Quand vous faites ça, vous arrondissez pas les durées pour garder le plus d'informations possible. Si vous voulez comparer plusieurs offres entre elles, vous passez à Stats Models, qui a Cumulative Incidence Rights et qui va vous donner la conversion de chaque offre pour le même groupe d'utilisateurs. Et c'est tout. Applaudissements On a trois minutes pour des questions. Oui. Donc, c'est quoi la description de la courbe de Captain Mayer et c'est pas les... En fait, c'est complètement... Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est pas paramétrique. C'est complètement descriptif, la courbe que vous avez là. Ça repose pas sur j'assume une distribution normale ou rien de tout ça. En fait, comme... Je sais pas si vous avez... J'ai pas très expliqué comment c'est calculé, mais... En gros, quand je vous ai montré l'exemple de la glace, c'est exactement ça que ça fait. Ça regarde le nombre de joueurs qui ont une durée plus grande que ça, quelle proportion on convertit. En fait, vous pourriez le faire à la main vous-même, c'est juste un peu plus de travail. Mais il y a pas de... Il y a aucune statistique à faire derrière ça pour... Quelles sont données, il y a un peu de groupe a priori. Ça, exactement, c'est ça. Il y a pas de forme... Il y a pas de forme à... Non. Autre question? Oui? Moi, j'ai déjà fait des analyses de survie dans R. Là, ce que je trouvais intéressant de nourrir, c'est de voir avec les Python. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'utiliser d'autres logiciels à R, en l'occurrence, comparer sur les survies? Et si oui, c'est quoi les avantages et les inconvénients que tu peux avoir? Malheureusement, je peux pas comparer du tout, mais j'ai entendu de très bonnes choses pour R. Mais c'est tout ce que je peux dire. Il y avait une question ici? Tu peux remontrer le jeu de données que tu utilises dans le deuxième cas, celui-là. Je voulais savoir, par exemple, quelqu'un en groupe de 9 jours, il peut être soit à 29, tu peux avoir des gens à 79 ou des gens à 286. Comment tu fais la différence entre… Dans ma database, je sais que chaque ligne, c'est un utilisateur ici. Et puis, c'est des chiffres ici, mais ça n'a pas de sens. Comme ça, c'est pas trois fois plus gros que ça. C'est pas ça l'idée, même si en pratique, c'est à l'heure de ça. Mais ça répète du texte. Ils veulent des chiffres, mais en gros, c'est ça. C'est une ligne par utilisateur. Ok. C'est ça qui est. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur 0, il a arrêté de jouer à la Pologne. Ouais. Ok. Fait que pour celui-là ici, ce que ça nous dit, c'est que la première ligne, l'utilisateur 0, il a commencé. Ça, c'est pour la période d'essai, mais c'est la même chose. Il a joué pendant une journée, puis c'est tout. Donc, il est vraiment récent. Lui, il a commencé, ça fait à peu près 24 ans. Est-ce que vous avez une slide-off? Ah oui. Et puis, je ne l'ai pas mentionné, mais cette présentation-là, j'ai déjà fait sur YouTube en anglais. C'est de PyData Amsterdam l'année passée. Donc, si vous êtes intéressé à le réécouter en anglais, ça va être aussi disponible avec nous. C'est bien aussi. Mais je vais passer les slides. Avec tout le code comme ça, vous pouvez copier-coller. Je me suis assuré que ça marche. Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui, après trois jours, il a fait l'achat 29$, puis six jours ou huit heures, il essaie de le payer à 3$? Ah! Dans ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait... C'est un peu une deception. On fait une analyse de survie d'une analyse de survie. On commence par les gens qui ont converti une fois, puis après ça, de tous ces gens-là, ça nous fait un nouveau groupe, que leur chronomètre commence quand ils ont choisi le premier plan, puis on regarde, ça leur prend combien de temps avant de changer à un autre abonnement? Ça fait que c'est pas dans l'algorithme. Non, c'est ça, c'est pas pris en compte ici. C'est ça, il faut que tu le fasses toi-même. Il y a une question là? Donc, si tu veux rajouter des attributs à tes utilisateurs, est-ce que tu segmentes tes trucs, ou est-ce que tu passes un modèle paramétrique et est-tu plus ça dans le record? Ouais. Donc, si c'est juste un ou deux attributs, tu le coupes toi-même, puis pour ça, tu peux les regarder. Sinon, ça dépend. Ça en a beaucoup, puis il y a dans Lifelines un autre modèle qui s'appelle Cox Proportional Hazard, qui lui est comme semi-paramétrique, fait qu'au moins, il n'y a pas trop d'assumptions, de prémices avec ça, puis qui va te permettre de lui donner plus d'informations sur chaque utilisateur, puis il va te donner un coefficient pour chaque attribut. Fait qu'on va dire qu'un des attributs, c'est le type de téléphone qu'ils ont. Ça va vous donner un coefficient qui va dire que les gens qui ont un téléphone Android vont convertir trois fois plus vite que ceux qui n'ont pas Android. Donc, pour chaque attribut qu'on donne, ça donne un coefficient, c'est intéressant. Autre question? Hi. Can you tell me the difference between the cumulative incidence rate with two event codes graces just to capitalize it? So, actually, you can do everything with the cumulative incidence. It's just not as nice to use. But, yeah, it covers all the cases. Well, what's cool about Lifelines is it's going to give you uncertainty intervals. It's going to give you a little bit more. And, like I said, you have other methods. In stats models, it's very light what you have. And you have to do your own calculations for the confidence interval and all that. Cool. Merci. Well done. Merci.